Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de BioListix, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phytoaroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un autre Rendez-vous Phytoaroma. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Aujourd'hui, nous parlons des huiles riches en sesquiterpénol qui, évidemment, vont nous servir d'outils pour cette prochaine capsule. Encore une fois aujourd'hui, Sonia Blondeau, auteure, aromathérapeute et Catherine Maranzana, que vous connaissez maintenant, et elle est infirmière diplômée qui a initié l'entrée de l'aromathérapie aux hôpitaux civils de Colmar en France dès 2009 sous le contrôle des autorités médicales hospitalières. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans 60 unités de l'hôpital et plus de 40 protocoles aromatiques sont prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques. Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, en Suisse et en principauté de Monaco, rien de moins. Elle est infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe il y a 30 ans et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques ainsi que par la formation. Elle nous joint aujourd'hui en direct de l'Alsace en France. Il y a pire comme endroit dans le monde et c'est un pur bonheur Catherine de vous accueillir. Sonia aussi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des citerpénols. Chez-vous, aux hôpitaux civils de Colmar, en quoi vous utilisez ces huiles essentielles? C'est vrai que dans cette famille de molécules, il y a des contre-indications, notamment des huiles essentielles qui peuvent être notamment oestrogène-like, donc qui vont mimer les oestrogènes et dans l'accompagnement de certains cancers de patients qui sont atteints de cancer du sein, par exemple, certains cancers du sein sont hormonodépendants, donc toutes ces huiles essentielles peuvent être contre-indiquées. Donc, je suis plus dans le conseil, plus sur une activité extra-hospitalière par rapport à ces huiles, ces belles huiles, mais pour autant, quand on connaît les contre-indications, on est en capacité de les conseiller à bon escient. Donc, ça, c'est important. C'est vrai que c'est une famille qui est très intéressante là aussi, mais ce côté hormon-like, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Et c'est vrai que quand vous regardez, par exemple, le cèdre de l'Atlas, ce sont des huiles qui peuvent être, c'est une huile qui peut être très décongestionnante. Alors, on pourrait la donner sur des problèmes d'hémorroïdes, de varie, ce genre de choses, mais pas oublier quand même que c'est une huile qui est assez puissante. On ne peut pas la donner à tout le monde. Est-ce que, par exemple, le lentisque pistaché, je pense que vous nous aviez mentionné que vous l'utilisez ? Oui. Alors, on l'utilise beaucoup en conseil, en fait, puisque comme je disais déjà tout à l'heure, on ne peut pas prendre en charge toutes les problématiques au niveau de l'hôpital, mais on est aussi beaucoup dans le conseil. Le lentisque pistaché, justement, quand vous avez des huiles qui pourraient être contre-indiquées parce qu'on est dépendante, enfin, plus précisément, oestrogène-like, le lentisque va pouvoir remplacer le cyprès toujours vert, par exemple, qui serait déconseillé dans ce cas-là. Moi, le lentisque, je le conseille beaucoup dans des mélanges pour tout ce qui est problématique de retour veineux, quand on a les jambes lourdes, mais surtout, et ça, c'est le plus important parce que ça fonctionne relativement bien, je crois l'avoir déjà abordé dans une des capsules précédentes. C'est vrai que le lentisque, dans les mélanges pour les lymphedèmes, donc ces œdèmes qu'on peut avoir, qu'on peut déclencher après opération d'un cancer du sein, dans certains cas, il peut y avoir un œdème important du membre supérieur, du bras, et c'est vrai que le lentisque va drainer, va vraiment faciliter le retour veineux et lymphatique. C'est un mélange où on a souvent associé le lentisque avec du citron, ce genre de choses, le palmarosa aussi, et c'est quelque chose qui, sans donner de formule, puisque ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça va contribuer à permettre un massage efficace, en fait, par le kinésithérapeute. C'est vrai qu'ils ont l'habitude, de plus en plus, autour de moi, j'ai les kinés qui acceptent de prendre les mélanges qu'on peut conseiller aux patients, et quand ils voient, ils le bénéficient, clairement, ils le redemandent après, ça c'est sûr. J'ai une équipe de kinés qui m'a demandé pour être formée, justement, en leur donnant quelques conseils par rapport aux possibilités de prise en charge en aromathérapie, dans leur domaine, c'est aussi important. C'est aussi important. C'est important de pouvoir continuer les soins en dehors de l'hôpital, et c'est important aussi d'amener ces petits plus qui vont faciliter leur travail et donner, majorer le bénéfice, en fait, le résultat. Oui. Le lentisque pistaché, est-ce que vous l'utilisez aussi dans le protocole pour la maladie de Rénaud, par exemple ? Est-ce que c'était un remplaçant du cyprès ? Est-ce que ça arrive ? On peut, effectivement. C'est vrai que la maladie de Rénaud, ou on va dire les symptômes similaires, parce que ce n'est pas forcément une maladie de Rénaud, mais c'est vrai, là, j'ai des patients régulièrement sous chimiothérapie qui vont se plaindre d'avoir les pieds tout le temps froids, de ne pas pouvoir dormir. C'est l'histoire qu'on avait un petit peu racontée dans le livre, Sonia, de ces patients qui, sous chimiothérapie, n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont vraiment très froid aux pieds. Et voilà, on a la possibilité d'intégrer dans un mélange ce lentisse qui va désinfiltrer, qui va éviter que les tissus soient trop resserrés et couplés avec du thym thujanol, justement, par exemple, où on va amener aussi cette vasodilatation, où on va permettre au système vasculaire périphérique de se dilater un peu plus et d'amener une meilleure circulation. C'est très complémentaire, en fait. C'est vraiment quelque chose qui rentre. Et effectivement, quand on regarde les synergies qu'on peut trouver dans différents livres, on a le cyprès toujours vert, mais ce cyprès, il est des fois assez « critiqué », entre guillemets, parce que, justement, oestrogène-like, ça peut être embêtant. Donc, moi, je pars toujours du principe de devoir formuler des synergies qui puissent être applicables à un maximum de personnes avec un maximum de sécurité. Tout à fait. Je pense à une autre huile essentielle qui a aussi de belles molécules, c'est ce qui fait pénol. Je pense au laidon du Groenland. Est-ce qu'il est dans l'usage au niveau hépatique ? Oui. Alors, le laidon du Groenland, clairement, moi, je le donne beaucoup en conseil en application cutanée diluée dans une huile végétale, sur la région hépatique, pour drainer le foie. Il prend soin du foie. Il le nettoie, mais il prend soin. Moi, j'ai récupéré le foie de mon beau-frère qui avait une hépatite avec du laidon. C'est vraiment quelque chose qui a apporté… Ce n'est pas une solution magique, mais franchement, il avait des résultats sanguins assez catastrophiques. Tout ce qu'on lui a dit, c'est d'attendre que ça passe. Et on a vraiment réduit le temps d'attente pour une amélioration de son état. En trois semaines, c'était réglé, ce qui est quand même pas mal, vu l'hépatite qu'il avait. Et c'est vrai que juste une application de laidon diluée dans une huile végétale, sur la région hépatique, ça va prendre soin des foies, ça va le détoxifier en douceur, mais en profondeur. C'est un régénérant hépatique. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé très souvent. Alors, il a un coût. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui est quand même assez coûteuse. Mais à un moment donné, je pense que quand on y va la goutte, on peut l'utiliser sur un temps très long. C'est comme la carotte. La carotte est aussi un hépatite protecteur. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui va aussi être utile pour tout ce qui est hépatique. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, on ne la trouve pas toujours facilement non plus. Elle a aussi un coût. Mais c'est vrai que le laidon post-chimio, par exemple, je le conseille aussi. Alors, un drainage hépatique post-chimio. Je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Je peux entendre que les gens expriment, voilà, la chimio, c'est du poison, c'est du tout chimique, il faut drainer le foie, il faut éliminer toute cette cochonnerie. Oui, ok, d'accord. On peut entendre tout ça. Sauf que, du tout, on ne draine pas un foie pendant le traitement de la chimiothérapie. Sinon, vous allez accélérer l'élimination du traitement. Donc, vous allez interférer sur les traitements. Ça, c'est grave, parce que ça peut mettre en danger le patient. Il n'aura pas forcément les doses qui sont nécessaires. Enfin, voilà, on ne va pas développer, mais ça se comprend facilement. On n'entame pas une détoxification du foie, un nettoyage du foie, tout de suite après une chimio. Il faut laisser quand même une petite quinzaine de jours pour laisser le temps à l'organisme de se poser. Sinon, vous allez clairement… Comment on dit ça ? Affaiblir l'organisme, parce que vous allez le maltraiter trop tôt. C'est déjà une détoxication, si vous me permettez. C'est déjà… Ça demande beaucoup d'énergie au corps. Exactement. Parce qu'en fait… C'est un développement d'énergie dans l'intention d'aller mieux éventuellement. Exactement. Et pendant le processus de détoxication, ça demande beaucoup aux organes, ça demande beaucoup aux émontoires. Donc, évidemment… Parce qu'il n'y a pas que le foie. Non, non, exactement ça. Donc, après la chimio, on ne s'inventera pas le fait que quand même le corps a été bousculé. On va dire comme ça. Oui, exactement. C'est super important. Et je pense, pour appuyer ce que vous dites et vous me confirmez si je me trompe, la détoxication serait beaucoup moins efficace si on ne laissait pas le corps récupérer parce que tout simplement, les organes n'ont plus capable. Ils n'arrivent pas à suivre. Non. Ils n'arrivent pas à suivre. C'est apocalyptique pour eux. Déjà, une chimiothérapie, c'est quelque chose de très violent. Donc, il faut laisser l'organisme, le temps de récupérer un petit peu. Et ensuite, on peut y aller 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Ce n'est pas une urgence vitale. On a besoin effectivement de nettoyer, de détoxifier. OK. Mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Il n'y a pas de notion d'urgence. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Et après seulement, vous pouvez utiliser par exemple ce lentisque qui va aussi amener un nettoyage en profondeur, mais vraiment en préservant, en n'étant pas trop violent en fait. C'est l'efficacité, mais tout en douceur. Je trouve ça magnifique. Oui. Mais il faut le savoir. Oui. En fait, Catherine, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment nous exprimer les limites qu'il faut connaître. Puis certaines précautions qu'il faut prendre justement pour utiliser les huiles essentielles. Il y a des bienfaits. Elles peuvent être extrêmement utiles, mais il faut savoir à quel moment utiliser les doses qu'il faut utiliser, à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas. Par exemple, c'est que les oestrogènes-là. Il faut dire par contre qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont en train de se développer au sujet de ces huiles essentielles qui seraient oestrogènes-là. Et présentement, c'est dans l'état des connaissances que, évidemment, vous recommandez d'être très, très prudent. Et ça va de soi. Mais avec le progrès, avec d'autres études qui viendront, ce sera à suivre de voir justement parce qu'il y a des études présentement qui disent que certaines de ces molécules, elles vont en fait avoir un effet bénéfique. Oui. Bon, sans aller dans tous les détails. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on va mettre ça dans la formation, qu'on va aussi aborder tous ces sujets. Parfois, il y a des raccourcis qui sont faits. Il y a des choses qui sont incomplètes. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de la chimie organique comme certains collègues, évidemment. Mais on apprend aussi de tous ces collègues. Je pense notamment à Arnaud Géa avec son super livre sur la physiologie et l'étude essentielle. Il explique bien aussi qu'effectivement, il y a une différence entre être oestrogène-like, entre se fixer sur les récepteurs ou alors mimer les hormones. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Il y a vraiment des précisions à donner. Et tout ça, c'est ce qu'on veut développer à travers la formation. Parce qu'effectivement, l'aromathérapie, comme on l'a souvent dit, ce n'est pas uniquement des connaissances théoriques. C'est aussi comprendre, faire des liens, savoir combien de temps donner, savoir la posologie, combien de fois par jour, combien de gouttes, à qui on peut le donner. Effectivement, Sonia, vous avez raison quand vous dites ça. C'est un ensemble de détails, mais qui ont vraiment toute leur importance. Tout à fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait le tour, justement, de ces précautions nécessaires pour, justement, arriver à avoir des résultats qu'on recherche, finalement. De ne pas aller trop vite, parfois. Et c'est ce qui me fait dire qu'on ne devient pas, par exemple, spécialiste de l'aromathérapie en quelques heures. Il y a tellement de choses qu'on doit comprendre, qu'on doit connaître. Alors, c'est quelque chose qu'on doit vraiment étudier, approfondir, regarder autour de soi aussi les situations dans les cas cliniques et tout pour mieux comprendre les effets. Et bien sûr, comme tu le mentionnais, les délais vaccinaires, dont celui de Arnaud et de Philippe, Philippe Banel aussi. Et Philippe Banel, bien sûr, je l'ai oublié, mais pardon, pardon, Philippe. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup, Catherine, encore une fois, pour toutes ces informations et aussi pour ces explications de comment vous utilisez ces villes-là, bien qu'elles sont très précieuses et peuvent être difficiles d'emploi. Vous nous avez quand même transmis certaines informations à quel endroit vous les utilisez et dans quelle situation. Alors, un grand... Merci à vous. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on complète la première saison des rendez-vous phyto-aroma. Il y aura une deuxième saison qui va être proposée, mais qui va plutôt être en lien avec les familles moléculaires qui vont être abordées dans le deuxième tome, les molécules amusantes, qui va devenir disponible dès le mois de septembre. Merci. En fait, je tenais à vous remercier toutes les deux pour cette saison numéro un qui a été exceptionnelle. Et merci. Si vous avez aimé ce rendez-vous phyto-aroma, favorisez sa diffusion en cliquant J'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les molécules amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les molécules amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListix, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phyto-aroma, des capsules qui donnent une voie à la nature. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.